Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto donc je vais essayer de pas trop blablater parce que je m'étends toujours là je vais vraiment vous faire le tuto de la carte que j'avais réalisé pour vous présenter la collaboration avec la boutique In Love Art Shop et que j'avais vraiment très très apprécié c'est une boutique qui m'a fait découvrir pas mal de nouveautés en dyes moi je suis une grande collectionneuse de dyes et c'est vrai que trouver des nouveaux produits à chaque fois c'est un peu compliqué donc quand j'ai choisi voilà j'ai choisi des produits mais en fait quand on les voit sur catalogue ça n'a rien à voir quand on les reçoit en vrai par exemple la petite jarre là ou vase ou bol comme vous voulez enfin bol non vert moi je pensais qu'elle était vraiment petite je pensais qu'elle faisait cette taille là environ je la voyais sur une carte avec plein de fleurs et quand je l'ai reçu je me suis dit ah bah non faut trouver un autre tuto donc j'avais vu un peu sur tiktok alors c'était pas du tout le même tuto parce que déjà le thème c'était pas le même c'était un thème plutôt gothique en plus c'était sur pas du tout du papier comme ça c'était sur les autocollants transparents enfin ça n'avait rien à voir mais je trouvais que le dyes là correspondait vraiment bien au tuto que j'avais vu enfin la vidéo que j'avais vue donc elle l'a pas fait en tuto elle l'avait juste tourné en vidéo donc voilà là je l'ai fait sur une carte pour que vous puissiez voir la différence après à vous de voir si vous préférez faire sur carte ou comme ça en carte directement en fait là vous allez voir c'est peut-être plus simple pour tirer la languette il y a plus de facilité vous pouvez encore en plus décorer là j'ai fait vraiment vite 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 les pourtours avec du feutre je vais vous montrer aussi comment on fait avec du feutre sans acheter les tampons les trucs et tout donc c'est juste avec du coton et du feutre en fait j'étale le feutre là dessus mais bon vous pouvez faire ça sur un cd sur n'importe quel un truc plastique voilà vous pouvez faire ça sur n'importe quel support il n'y a vraiment pas de problème j'étale le feutre comme ça voilà je l'étale bien dessus je spritte un peu d'eau avec un spray d'eau mais vraiment à peine à peine et je viens chercher ça avec un coton et j'ancre sur les côtés voilà donc ça il n'y a rien de compliqué là je l'ai fait vraiment vite pour la vidéo mais il n'y avait vraiment rien de compliqué et pour le tuto vous allez voir c'est tout 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 simple voilà donc si vous voulez retrouver le Dyes il est en barre d'infos les 25% ils sont en barre d'infos aussi ils sont cumulables avec des autres promos je crois n'hésitez pas à aller voir les promos parce que vous n'êtes pas toutes comme moi vous n'avez pas tous 150 000 Dyes donc n'hésitez pas peut-être que vous allez trouver votre bonheur moi je vais aller refaire un tour je vais racheter quand même des petites choses pour moi et du coup je pense que voilà je vais m'éclater je l'ai fait sur un thème estival vous savez que j'adore les couleurs fluo donc voilà sur des couleurs fluo mais bien sûr vous vous pouvez le faire à votre sauce vous pouvez le faire si c'est l'automne avec des couleurs orange, jaune, vert si c'est Halloween avec alors moi je l'ai vu version gothique enfin c'était pas du tout le même Dyes mais j'ai vu vraiment version gothique moi donc noir, bordeaux, blanc et ça fait beau aussi franchement ça donne bien aussi et puis après pareil le support là la languette vous pouvez ancrer vous pouvez la décorer vous pouvez écrire ce que vous voulez moi vous savez que c'est surtout pour mes ventes vinted ou alors quand je vous envoie des petits colis là je dois envoyer 2-3 colis dont un à Lima j'ai ton adresse à Lima donc voilà le Mondial Relay c'est beau mais là j'ai pris ton adresse elle y était dessus ce qu'aussi donc c'est une abonnée qui m'a fait 2 fois 2 fois ou 3 fois des colis surprises et à chaque fois je me faisais arnaquer parce que je n'avais pas l'adresse mais là j'ai trouvé l'adresse voilà donc c'était en passant j'espère qu'elle regarde cette vidéo on commence tout de suite donc vous allez en fait prendre votre dice bon moi là je l'ai préalablement découpé sur du papier assez pepsi on va dire assez fluo ne regardez pas si vous n'avez pas la couleur imaginez vous avec votre couleur à vous en fait je reprends du papier ça c'est encore du papier qu'il y avait avant chez Action avant c'était le bon temps quand on trouvait du beau papier et si vous n'avez pas de papier donc faites comme moi allez sur Etsy si vous voulez en acheter du beau si vous voulez faire la radine comme je fais aussi souvent n'hésitez pas à aller prendre sur Pinterest des fois il y a les pixels qui ne sont pas bons donc ça vous use de l'encre pour rien mais des fois c'est bien voilà donc après c'est à vous de voir allez on prend la colle alors ça je recommande fortement cette colle là et pas une autre parce qu'elle ne coule pas c'est en gel c'est de UUU Universel Gel et franchement c'est le top parce que vous allez voir elle ne colle pas du tout après si vous n'avez pas la colle là ce que je vous conseille c'est une colle toujours en gel si vous n'avez pas de colle gel bon ben prenez ce que vous avez sous la main en liquide vous allez peut-être déborder parce que vous voyez là je mets bien donc il faut coller tout toute la surface du Dize il n'y a pas de voilà il n'y a pas de truc qu'on ne colle pas parce qu'en fait sinon ça va faire de l'espace ça ne va pas faire beau à moins que vous vouliez mettre des paillettes dedans ou le faire à votre sauce à vous parce que le scrap souvent on regarde le tuto ça donne juste l'idée et puis après on le fait à notre sauce mais voilà si vous voulez bien qu'il soit collé comme ça faites toute la surface donc vous voyez là le gel il n'y a rien qui tombe en fait il n'y a rien qui tombe par terre enfin sur ma nappe et du coup c'est pour ça que je vous conseille ça si vous avez de la liquide parce que ça va déborder dès que vous allez le coller sur la feuille ça va déborder donc ce que vous pouvez faire pour rattraper le coup c'est les paillettes les paillettes vous savez c'est la vie et donc du coup vous recollerez des paillettes dessus donc là je le colle comme ça voilà on attend vraiment deux secondes que ça colle vous voyez il n'y a pas de débordement il n'y a pas de il n'y a pas de trace il n'y a rien c'est pour ça que j'insiste sur la colle en gel en fait après vous avez aussi pour là pour coller voilà il y en a qui collent avec les bâtons de colle alors ça je déconseille fortement parce que ce qui se passe c'est que les bâtons de colle l'acréale va se décoller au bout de deux semaines ça il n'y a pas de il n'y a pas photo c'est pas un mystère ça tout le monde le sait c'est les bâtons de colle c'est beau pour les tutos et tout mais après si vous voulez vraiment que la personne qui le reçoit ça tient au fil des années voilà il faut vraiment de la bonne colle maintenant qu'on a fait ça on découpe les pourtours donc c'est vraiment tout tout simple le tuto il est bientôt terminé donc voilà c'est vraiment très très simple il n'y a pas de il n'y a pas de de chichi tralala par contre j'ai oublié de prendre la feuille donc je vais prendre une feuille à quatre je vais vous montrer comment je fais quand je n'ai pas de feuille parce que là j'avais pris une feuille qui était déjà pré-découpée vous savez pour faire la carte voilà donc là vous découpez vous pouvez découper voilà si c'est pas pile pile c'est pas grave vous rattrapez après avant de coller voilà donc là on est bon on regarde que tout est bien après vous voyez là s'il y a des petits bouts vous découpez et puis c'est bon donc maintenant on va faire la languette donc pour faire la languette en fait c'est tout simple ici vous avez votre dice qui est bien collé ça se décolle pas ici vous voyez on dirait qu'ils ont fait exprès franchement ils ne pouvaient pas mieux faire il y a une petite encoche donc vous prenez la petite encoche et hop vous coupez hop et là sur le côté aussi il y a une petite encoche donc ça doit vous donner ça ici vous avez votre petit votre petit couvercle en fait vous prenez le couvercle et on va donc là je vais prendre un bout de je ne vais pas vous montrer toute la feuille elle fait 30 cm donc voilà ici vous prenez votre papier hop et vous mettez la languette ici comme si c'était au dessus et maintenant on va un peu faire de l'art plastique on va un peu dessiner en fait ici vous avez les encoches là et vous descendez vous faites un trait droit ici pareil vous avez la petite encoche donc vous descendez vous faites un trait droit et vous regardez la longueur que vous voulez donc là on a pris on va recoller en fait la jarre sur une feuille donc moi je vais descendre jusqu'à là ça dépend le texte que vous voulez mettre que ce que vous voulez faire dessus vous pouvez ancrer aussi voilà donc là on va le vous voyez ça suffit largement ça va vous faire du truc comme ça bon après vous pouvez continuer un peu à descendre si vous voulez bon allez hop soyons fous hop et j'avais prévu une gomme parce que le dessin et moi ça fait deux voilà donc là on est bon donc là on colle le j'aurais pu le coller avant d'ailleurs ouais j'aurais pu le coller avant comme ça on était sûr donc là pareil je reprends ma colle je reprends le petit couvercle et je vais coller donc là mettez bien du côté pour pas que ça se décolle quand même moi je pense tout le temps si la personne elle le garde des années la création et qu'au bout de deux trois ans elle voit que tout s'est décollé parce que ça m'est arrivé voilà c'est toujours une mauvaise surprise donc voilà et là on est bon une fois que vous avez ça et bien il faut juste découper voilà ben là je vais peut-être attendre que ça colle je vais peut-être vous montrer comment je fais comment je réalise la carte donc la carte je prends une feuille à quatre n'importe quelle feuille ça c'est les vieilles feuilles vous savez les cartes stock 250 grammes déchets action j'en ai une tonne c'était dans des packs qu'on achetait tout le temps elles ne me servent pas parce que franchement voilà je la plie en deux donc je prends la 4 donc vous prenez ce que vous voulez comme papier même une feuille simple à 4 pour faire voilà pour faire une carte et je découpe comme ça parce que là je suis en vidéo mais sinon je le fais avec un massico le mieux c'est de le faire avec un massico vous le découpez parce qu'il faut le découper en deux mais après vous le faites avec un massico au moins c'est droit et puis ça fait plus joli voilà là ce qu'il y a c'est que j'ai l'avantage qu'en fait il y a des petits vous savez il y a des petits carrés comme ça donc là je peux rattraper voilà sur les carrés ok donc là on est bon on a notre carte ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va coller ici et bien la jarre dessus donc pour la coller là ce coup-ci on la colle pas complètement on la colle ici du côté alors au départ j'ai essayé de le faire avec du double face je vous avoue que j'avais déjà essayé parce que vous quand vous voyez une vidéo ça va vite ces trucs et tout mais souvent nous qui faisons des vidéos on fait pas mal de crush voilà donc du coup le truc qui se passe c'est que j'ai essayé avec le double face en vidéo et c'est long c'est long parce que tant que je décolle et tout c'est très très long alors je préfère le faire avec la colle et pour la tenue cette colle là je la connais quand même bien je sais qu'elle tient bien donc il n'y a pas de soucis et c'est vrai que pour fabriquer ce genre de checker avec l'aisance là de la languette voilà c'est mieux parce que là vous voyez c'est avec du double face et c'est un peu moins vous voyez c'est un peu plus dur à à tirer donc c'est mieux avec la colle bon après si vous préférez avec le double face je comprends parce que moi je suis plus double face d'habitude que colle mais là je vous avoue qu'avec cette colle gel là elle coule pas et elle fait pas de mauvaise surprise donc vous allez monter la colle jusqu'ici ici là encore limite voilà mais après là et là mais après il faut laisser vraiment l'espace pour que la languette elle puisse passer vraiment bien quoi parce que sinon ça va bloquer et ça va pas faire joli voilà et puis ben là tout simplement on colle le le verre la jarre je vais dire jarre parce que pour moi c'est plus une jarre qu'autre chose donc on attend deux secondes que ça se colle bien en attendant on découpe la languette donc on la découpe comme ça sur les traits du crayon de papier voilà après pas de panique si ça rentre pas ou quoi ben là ça va rentrer facile mais si ça rentre pas ou quoi vous le recoupez en fait voilà c'est c'est tranquille il n'y a pas de il n'y a pas de mesure à respecter vous faites comme vous voulez comme je vous disais vous pouvez ancrer sur le côté vous pouvez mettre le texte que vous voulez vous pouvez ici faire en arrondi enfin vraiment comme vous voulez moi c'est voilà j'aime bien j'aime bien ce format là mais après c'est à vous de voir et là pareil vous pouvez mettre encore des petits dyes en fleurs enfin voilà c'est à vous de voir et regardez franchement c'est nickel voilà c'est même trop c'est trop large en fait moi je pourrais remettre un petit point de colle hop bon là je pense que ça ira voilà donc c'est vraiment tout tout simple et franchement ça donne bien ça rend bien vous voyez donc non bah non là c'est bon en fait c'est parce que le couvercle il ne faut pas le descendre plus que bah oui j'ai refait mes mèches blondes donc voilà 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 donc moi franchement j'aime beaucoup ce dyes je crois que c'est vraiment un de mes préférés après les autres vidéos vous verrez c'est des cartes c'est tout simplement des cartes mais ce dyes là quand je l'ai reçu en fait je m'attendais à plus petit donc j'ai été vraiment agréablement surprise donc je vous montre là je vous montre celui là voilà après bah comme c'est à votre choix si vous préférez les faire sur les cartes ou si vous préférez les faire en cartes c'est à vous de voir moi franchement j'aime bien les deux je trouve que les deux rendent bien parce que c'est vrai que vous vous avez le rendu vidéo c'est encore pas la même chose mais les deux ils rendent bien voilà c'est surtout n'hésitez pas à changer de thème parce que là vous voyez peut-être avec des couleurs que vous ne vous aimez pas que vous n'appréciez pas mais surtout n'hésitez pas à faire avec vos couleurs à vous si jamais vous refaites ce tuto n'hésitez pas ou à m'envoyer en photo j'ai toujours ma boîte mail sur les vidéos dans toutes les vidéos si vous allez dans la barre de description vous verrez il y a toujours mon adresse mail c'est cri.scolore et puis arombasiao.com mais je les laisse toujours dans toutes les vidéos pour que vous puissiez me contacter et n'hésitez pas à m'envoyer les photos ou alors si vous m'avez en amie sur facebook ou sur instagram enfin je suis assez sur assez de réseaux même sur tiktok n'hésitez pas sur tiktok on ne peut pas envoyer de photos je crois mais n'hésitez pas à m'envoyer les photos que je voie ça ou alors à me marquer enfin à me nommer si vous voulez poster sur insta ou sur facebook ça me fera vraiment plaisir puis comme ça je vois avec d'autres couleurs peut-être avec d'autres idées aussi si vous mettez des paillettes ici des petits trucs dedans des petits flocons des trucs voilà et puis comme ça ça me donne des idées parce que vu que j'ai ce dice autant l'utiliser voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo donc ça sera pour les trois autres dice que j'ai reçu et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021